bon alors bonsoir donc je vais vous expliquer pourquoi hier clairement mort n'est pas passé à tpmp puisque quand le concerné a appris que marc passait il a envoyé donc des messages en disant parce qu'il a pris peur je peux comprendre ce que voilà marc quand il y va c'est pas c'est pas pour rire donc du coup il a pris peur et puis il a envoyé des messages en disant voilà si marc vient sur le plateau je sais pas ce que je suis capable de faire etc etc et donc donc ils ont pas voulu prendre le risque tout simplement et donc ils ont préféré apaiser les choses à ce moment là parce que le concerné a vraiment vraiment envoyé des messages voilà qui ont pu leur faire peur alors leur faire peur peut-être pas mais en tous les cas ils ont quand même pris la décision de pas prendre de risques est ce que je peux complètement comprendre et d'ailleurs on aurait sans doute fait la même chose à leur place si on était à tête d'une émission ou quoi que ce soit donc c'est tout à fait légitime maintenant il faut quand même être conscient du fait que c'est un peu facile et c'est pas non plus une excuse qui doit se présenter comme une carte joker quand on est accusé quelque chose j'ai pas coupable j'ai bien accusé quelque chose il faut pas prendre cette cette carte là de oui mais moi si on parle un peu trop de moi je sais pas trop ce que je vais faire etc ça passe une fois ok mais ça doit pas non plus être une habitude après c'est mon point de vue maintenant il ya un nouvel élément qui est important et qu'il faut que je vous dise il y a effectivement une vidéo il n'y a plus aucun doute là dessus il y a une vidéo mais dans cette vidéo on a eu la personne qui a des qui détient cette vidéo qui a essayé qui nous a dit en tous les cas effectivement il ya une vidéo mais c'est pas tout à fait ce que j'avais dit que c'était donc apparemment cette vidéo peut disculper ilan pourrait disculper ilan au lieu de finalement l'accusé on en était là il ya deux jours pas avec marc moi je vais vous donner mon point de vue personnel et ça n'engage que moi si toutefois il y avait une vidéo qui disculpait cette personne là et qui disait non il n'a rien fait regardez ça fait à mon avis bien longtemps que ce serait sorti d'autant que cette personne l'a défendu sur les réseaux sociaux donc j'ai un fort doute là dessus et je me demande pourquoi cette vidéo n'est pas sortie puisque on a confirmation qu'elle existe et apparemment ce qui a dans la vidéo n'est pas tout à fait ce qui a été relaté donc on attend de voir cette vidéo on a essayé de demander aux gens de la sortir final finalement c'est un jour oui un jour non peut-être que en fait non en fait oui moi je trouve ça très bizarre qu'il ya une vidéo qui soit disant n'est pas du tout celle là mais qu'elle existe en fait mais qu'elle sort pas parce que je sais pas j'ai pas envie je suis désolé la personne elle a été accusée de choses qui étaient qui sont très graves aujourd'hui pas par une seule personne par plusieurs donc si on a juste un petit moyen de la disculper on le fait quoi en fait donc bon voilà moi l'info que j'ai eu c'est celle là maintenant on attend de voir encore une fois je suis pas convaincu et puis on a eu aussi un autre candidat de télé je sais plus son prénom qui a dit qu'il avait une preuve formelle que bah du coup cette fameuse vidéo dont alix parlait au début existe donc let's see apparemment la personne sortira lundi je suppose que elle le sortira sur tpmp je sais pas encore mais bon anyway peu importe elle attend lundi en tous les cas et on verra mais sachez que pour le moment on va essayer de faire en sorte nous d'avoir cette fameuse vidéo et de la pas de la sortir puisque pas de la sortir parce que bien entendu il ya des filles dedans et qu'elles n'ont pas envie d'être montré mais en tous les cas voilà trouver une solution pour vous dire exactement ce qui se passe et je vous tiens au courant moi après ça m'embête un peu ce petit jeu de dit lui ça moi je l'ai puis finalement je l'ai pas parce qu'on a quand même eu un communiqué qui disait il n'existe aucune vidéo on a quand même quelqu'un qui est parti à la télé qui a dit il n'existe aucune vidéo aujourd'hui c'est il existe une vidéo mais c'est pas tout à fait ça donc je trouve que c'est un peu embêtant et à la fin voilà je pense que ça joue la montre ça pleure beaucoup dans les chaumières et à la fin voilà on essaye de calmer pas mal de choses mais bon en attendant il ya quand même des plaintes qui sont en cours et ça c'est important de souligner et on espère que s'il ya des victimes en tous les cas il y en aura d'autres et si toutefois cette histoire n'était que qu'une vaste plaisanterie et bien ce sera également dit sur les réseaux et voilà c'était tout pour l'update c'est tout pour l'update c'est tout pour l'update